Littérature et déracinement présenté par Patrick Esteve Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'Albert Camus et de la pensée de midi, et non pas du midi, comme on l'entend parfois. Ne nous trompons pas. Pour parler de la pensée de midi, il nous faut remonter le temps et aller dans les senteurs de Genève blanc de Tipaza, à 70 km à l'ouest d'Alger, à leur département français. C'est là, dans le dénuement des ruines romaines des lieux et de sa condition de pieds noirs pauvres du quartier de Bellecour, que la pensée de midi a jailli de l'imaginaire de Camus, comme une vague venue de loin, avec à sa cime des références philosophiques et littéraires telles que Jean Grenier, Friedrich Nietzsche, les Grecs et René Char. La pensée de midi est une verticalité doublée d'une horizontalité dans son rapport à autrui. Elle apparaît comme une échappée pour donner sens à chaque existence, dans une invitation à la libération de soi, d'où convienne, que l'on soit riche ou pauvre, car la seule condition pour y accéder, c'est justement d'accéder à la révolte intérieure, afin de briser les entraves qui empêchent de la laisser prise au monde. Il s'agit d'un défi lancé à un monde qui est absurde, c'est-à-dire un monde qui aurait pu ne jamais exister. Camus plante le décor de la pensée de midi, entre la Terre et un ciel inhabité, tous deux joints par une ligne d'horizon dans un espace à trois dimensions où l'homme existe en communion avec les autres espèces vivantes et plus globalement avec le cosmos. C'est un homme en mobilité intérieure et en mouvement, avec le goût de la vie à la bouche, les cinq sens tournés vers la beauté du monde, comme autant de noces dont Tipaza est l'origine. « Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, » écrivait Camus, depuis la baie de Tipaza, pendant qu'il regardait la mer Méditerranée avec au cœur ce qu'il nommait le droit d'aimer sans mesure. La révolte camusienne, moteur de la pensée de midi, n'a rien de commun avec une quelconque pensée révolutionnaire, pourvoyeuse d'actes de renversement, que Camus rejette dans l'homme révolté et qui est à l'origine de sa brouille avec Sartre et les germanopratins. À Tipaza, Camus invente la pensée de midi et la révolte à partir de Nietzsche, dont lui, le Méditerranéen, se rapproche, faisant ainsi le lien entre le Nord et la Méditerranée. « C'est à cette source qu'il nous appartient de puiser aujourd'hui si nous voulons espérer sortir de la tristesse européenne, » écrivait Camus. Avec la pensée de midi, Camus focalise sur les hommes et leur histoire et cherche à midi, moment de pleine et haute lumière, l'équilibre entre l'homme et le cosmos pour l'extraire des déterminants personnels et du poids dans l'histoire des charniers produits par le nazisme et le stalinisme, de la destruction des juifs d'Europe, des meurtres de masse, du dévoiement de l'idée de civilisation pour la conquête. Autant d'actes qui obscurcissent la conscience européenne du XXe siècle et rendent difficile de s'autoriser un avenir. Camus n'a jamais renoncé à vivre, et c'est bien de noces avec la nature dont il est question à Tipaza. « L'homme d'aujourd'hui, qui rit de sa révolte, en sachant que cette révolte a des limites, qui exige la liberté et subit la nécessité, cet homme contradictoire, déchiré, désormais conscient de l'ambiguïté de l'homme et de son histoire, cet homme est l'homme tragique par excellence, disait Camus lors d'une conférence à Athènes en 1955. La pensée de midi n'est ni un slogan ni une idéologie, mais c'est un rappel à la liberté et à la libération de soi. A chacun donc de mener sa propre révolte intérieure et de se libérer des oppressions imposées par le milieu, les idéologies ou encore la technique, car cette dernière porte en elle une forme nouvelle d'asservissement de l'humain, qui a été pressentie et mise au jour par Jonas, Habermas, Arendt, mais aussi par des romanciers tels que Huxley ou Orwell. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'explosion de la bombe atomique, Camus considérait que la civilisation mécanique venait de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir, écrivait-il, choisir dans un avenir plus ou moins proche entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Cela nous ramène évidemment aux connexions à l'Internet H24, aux sollicitations permanentes via le numérique, à la fragmentation de l'espace et à l'accélération du temps, à la création de besoins nouveaux, inutiles la plupart du temps, au travers et au grossissement des égaux vers le numérique. À la chasse au Pokémon, par exemple, qui démontre aujourd'hui le niveau atteint par la technique, à interagir sur des conditionnements humains, autant de répercussions face auxquelles la pensée de Midi reste d'une étonnante actualité. La réponse à tout cela vient peut-être de René Char, ami et référence de Camus, dans une lettre qu'il lui a adressée le 4 octobre 1947. Je vous souhaite un long et beau chemin dans les perspectives qu'offre la pensée de Midi, qui n'exclut évidemment pas de faire de belles rencontres et de laisser libre cours à l'altérité, car se libérer soi-même passe également par un enrichissement au travers de l'autre. Mais cela est un autre sujet de pastille. Je vous dis à bientôt sur Agora FM et surtout, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. C'était la pastille littérature et déracinement de Patrick Esteve.